Nous sommes le 3 Adar, 5773. Dav, Kaf, He, Hamoud, Aleph. Amar Abizera, nous sommes. 2, 4, 6, 7e ligne. Amar Abizera. C'est bon, on commence. Le cours a commencé. Haomer, Shema, Shema. Haomer, Modim, Modim, Dami. Celui qui dit deux fois le Shema, c'est comme s'il disait deux fois Modim. Mais on a vu dans le Mishnah que celui qui dit deux fois Modim. Mecha tequila ton, le chose est terre. Haomer, Takmarak, Doshan. Mechive. Kuxia, d'une source anaïque. A Corée, Jema, Ve, Kofela, Reze, Megunet. Celui qui lit le Shema, qui le double, donc il a lu deux fois, Reze, Megunet, c'est comment dit Megunet en français ? C'est honteux. Alors, on met Takmarak, Megunet, Oude, Afe. Donc c'est honteux. Shatouke, l'hommage ta guine-la-lait. Mais de le faire taire, on ne le fait pas taire. Donc c'est une Kuxia. Dans la Mishnah, on te dit que celui qui dit deux fois Modim, c'est comme si c'est deux fois Modim. Mais deux fois Modim, il faut le faire taire. C'est trop vite. Il a marqué dans la Mishnah que celui qui dit deux fois Modim, on le fait taire. Et que celui qui dit le Shema, deux fois, c'est comme si c'est Modim deux fois. Donc on le fait faire taire. Mais il y a une autre source qui te dit que celui qui dit deux fois Modim, et bien ce n'est pas bien. C'est honteux. Donc on ne doit pas le faire taire. Donc une fois il est marqué, il faut le faire taire. Il est marqué, c'est seulement honteux. Comment ça se fait ? Au minimum deux fois, quoi. Ça peut être trois, ça peut être quatre, mais au minimum deux. Le problème, c'est que Dieu qui dit deux fois, c'est un problème. C'est trois, quatre, c'est le même problème. Donc on perdra ta camara. L'okashia. L'okashia, ce n'est pas caché. La différence, il dit un mot, Shema, Shema, Israël, Israël. Donc à chaque fois, il dit deux fois le même mot. Et l'autre possibilité, c'est qu'il dit deux fois le pasouk. Alors, si il dit... J'ai oublié de mettre sur machin. En fait, moi, je n'amène plus le téléphone au cours, mais j'ai besoin de David pour un truc vachement important. J'espère qu'il va me trouver. Ok. Et donc, on nous dit que s'il va dire Shema, Shema, Israël, Israël, ça seulement, c'est Megounet, ce n'est pas beau. Mais on ne va pas le faire taire. Pourquoi ? On n'apprend pas de là. C'est comme s'il disait qu'il y avait deux dieux. Donc, tu dis Shema, Israël, Hachem, 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 Hachem. On nous dit le nom d'Hachem, on nous dit qu'il est un. Ce n'est pas possible, il n'est pas compatible de croire qu'il y a deux dieux. Comment il n'est pas compatible ? Je vais te dire, en fait, ce qui se passe, nous, on a du mal à comprendre ça. Sur quoi, on le fait taire. C'est comme si, aujourd'hui, quelqu'un va venir dans une synagogue, alors on va le faire taire. Alors, il faut comprendre la chose suivante. Que dans certaines époques, en fait, il y avait des gens qui étaient athées, en fait, ou qui étaient des cofrimes, mais qui étaient déguisés comme s'ils étaient religieux. Parce qu'en fait, dans la société, tout le monde pratiquait Torah et Mitzvot. Donc, quelqu'un qui était un cofère, il ne pouvait pas se détacher de la société, parce que sinon, il n'aurait pas de travail, il n'aurait rien du tout. Donc, il était comme tout le monde, il venait dans la synagogue, etc., etc. Et il essayait de faire entrer ses idées en étant avec tout le monde. Donc, c'est pour ça que si quelqu'un a étudié du vachement à Israël, donc, il voulait, en fait, prôner et dire pour la voie d'Hazara, par exemple. Donc, il fallait le faire taire. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas religieux et qui vient à la synagogue, bon, il vient, il met la petite kippa, la kippa de kippour, il vient, il respecte, il s'en va. Il ne va pas venir dans la synagogue, faire la propagande, ça n'existe pas, quoi. De toute façon, on ne sait qu'il y a des religieux, il n'y a pas religieux, il y a... C'est-à-dire, c'était comme une sorte de... Comme il y a aujourd'hui en Israël, il y a, je ne sais pas comment dire en français, des missionnaires, des chrétiens qui ont pour but de faire convertir des juifs. Alors, il y en a un petit peu partout en Israël. Et là, effectivement, ils essayent de... Et là, ils font des déguisements, quoi. Ils prennent des livres de Torah. Et à la fin du livre, ils te mettent des trucs de Jésus. Et ils les donnent dans les boîtes aux lettres. Ou ils font des trucs comme ça. Donc là, ou à la gare. Donc c'est à peu près pareil. Donc ces gens-là, il faut vraiment les combattre. Évidemment, on ne va pas les frapper, quoi. Mais il faut les combattre pour montrer que... D'après, la loi israélienne, c'est interdit. Mais la loi, elle n'est pas vraiment... C'est un peu problématique. Parce que ça montre... Mais il y avait même un Kohab Yaakov. Un Olé Khadash de Belgique, je crois. Il est ici à Kohab. Et en fait, il avait tout un site internet de trucs de Jésus et de trucs de chrétiens. Et il s'est déguisé. Personne ne le savait. Il habitait ici. Il faisait la prière. Trois prières par jour. Mignonne et tout. C'est ça, les missionnaires. Je crois que c'était un converti, mais un faux converti. Et un jour, ses enfants à l'école, ici, à l'école. Encore un peu d'accord ? En fait, sa fille, elle a 6 ou 7 ans. Elle a flambé le morceau, quoi. Enfin, comment on dit ? Elle a lâché la flamme. Elle a dit quoi ? Je ne sais pas, elle a dit qu'on a des statuettes de Jésus à la maison. Je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. Donc, ils ont cherché. En fait, tu vois sur Internet, tu mets son nom et tu voyais un site entier du type, quoi. Qui vendait des trucs. Alors, maintenant, le problème, c'est que d'après la loi israélienne, tu ne peux pas renvoyer d'un Yéchouf, quelqu'un, parce qu'il a une autre profession, quoi. Alors, finalement, mon père, ils ont réussi de faire tout un truc. En plus, il y a quelqu'un à Telsion, qui est à Yad l'Aachim. Yad l'Aachim, c'est une très grosse institution d'Israël qui s'occupe de... Ils s'occupent aussi de ça, mais ils s'occupent contre les missionnaires en Israël. Donc, ils trouvent un missionnaire quelque part, il faut les appeler, ils viennent, ils font, ils essayent de faire plein de trucs avec la loi. Et donc, ils ont réussi à le renvoyer par... Mais c'est rien, c'est rien, il est parti habiter à Adam, c'est encore pire. Là encore, tout le monde est religieux. Donc, au moins, tu peux dire, voilà, celui-là, mais il est parti à Adam. Adam, c'est un Yéchouf, il y a des religieux, des pas religieux, il y a de tout, là-bas. Hein ? D'après la loi israélienne ? Si un arabe, par exemple, il arrive, c'est très bon la magique, parce que ça peut aller au tribunal, et comme c'est un état démocratique, quand même, Israël. Donc, est-ce que tu peux renvoyer quelqu'un parce qu'il a une autre couleur de peau, parce qu'il pense différemment ? Ils ont fait des religieux, c'est-à-dire ? Eh bien, non, ils ont fait des... Ça veut dire, ça se fait au jour le jour, mais... Parce qu'il paraît, il y a un Yéchouf dans le Negev qui n'a pas voulu accepter un arabe. Donc, un arabe, il est parti à la Cour suprême, et ils ont obligé le Yéchouf à le faire accepter. Un arabe israélienne, il y a une limite, ça va être beaucoup... Je pense que, d'après, ça dépend comment tu... Il y a plein de discussions au-dessus de ça. Par exemple, à Ako, il y a beaucoup d'Arabes à Ako, donc ils veulent construire un quartier pour ramener des Juifs. Maintenant, d'après la loi, comment tu peux définir un quartier et te dire qu'ici ne viendront habiter que des gens qui sont... Tu vois, c'est anti... Alors, ils font, par exemple, que ce soit une association qui achète les appartements et qui les revend, et tu dis que c'est que, par exemple, des gens qui ne vont pas conduire le Shabbat. Tu ne dis pas que ce ne sont pas des Juifs. Tu te lui peux venir, mais il faut qu'il respecte les lois, c'est que tu peux faire. À Kravya Ako, tu peux dire que la condition est de que quelqu'un ne prenne pas la voiture Shabbat. Mais si quelqu'un, il rentrera au Yéchouf et il ne prendra pas la voiture Shabbat, mais il sera, par exemple, chrétien, tu ne pourras rien faire. Ça ne va pas se passer, mais ça peut, si vraiment quelqu'un veut exprès rentrer à Kravya Ako, tu comprends ? Pas dans les Juifs, mais à ce que je sache. Tu es ? Non. Non, on peut aller combattre selon les critères qu'il y a aujourd'hui. Allez, on avance. C'est du mitar en tête. Donc, on voit déjà que dans l'époque de Nohachamim, il y avait ce combat. Et quand même, il combattait les minimes. Il y a des gens qui voulaient prendre compte pour la Baudazara. Donc, tu voulais quelqu'un à un synagogue qui commence à faire schéma, schéma, au moody, moody, mais il y a deux juifs, un truc comme ça. Hop, on le faisait terre, quoi. Il faut que je fasse attention de ne pas dire des choses un peu extrémistes parce que c'est filmé. Et si un jour, dans dix ans, je rentrerai dans la politique, alors ils vont dire, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le Baye Tayoudi. Ils ont trouvé un cours que le numéro 14, Jérémy Guimpa, il a dit il y a deux ans aux Etats-Unis, dans le petit synagogue, il y avait six personnes, ils ont filmé le cours. Et dans le cours, il a dit comme quoi ce serait bien... Il n'a rien dit, c'est un cours de talar. Il a dit comme quoi ce serait bien que la mosquée d'Omar, elle ne sera plus là. Il a même dit un mot un peu plus virulent. Donc trois jours avant les élections, ils ont sorti ça dans les infos en Israël. Ça nous a fait perdre deux mandats. Apparemment, ça nous a fait perdre deux mandats. Il a dit que ce serait bien que ça soit explosé, quoi. Oui, mais là, ce n'est pas moi qui le dis. Je précise que c'est... C'est une citation de quelqu'un. C'est ce qu'ils font, il y a des gens qui veulent faire tomber un parti ou une personne. Alors, ils recherchent partout, partout, partout. Mais des jours, des dragues, et ensuite, ils trouvent. Allez, on avance. Qu'est-ce qui a rallumé, ça ? À personne, c'est éteint. Elle est où, ma bouteille d'eau ? Je ne l'ai pas amené. Ok. On avance. Non. Allez, on avance. C'est possible que... Pourquoi la personne a fait deux fois le schéma ? Parce que la première fois qu'il a dit, il n'avait pas la Kavana. On sait qu'il faut avoir la Kavana, parce que le Shema Israël, c'est le Mitzvah Minatora, le jour et le soir, à chaque fois qu'on dit le schéma, il faut avoir la Kavana, qu'on fait le Mitzvah de l'Unité Divine. Et que c'est le Mitzvah Minatora. Donc, à chaque fois qu'on dit le schéma, le matin et le soir, il faut avoir deux Kavana. Une Kavana, c'est le Mitzvah Minatora. Le deuxième Kavana, c'est le Mitzvah. C'est le Mitzvah de l'Unité d'Hachem. Ok. Donc, maintenant, quelqu'un, il a dit, elle avait vite le schéma, c'est, ah, j'ai payé la Kavana, il redit. Alors, pourquoi on le fait taire ? Peut-être que c'est simplement après la deuxième fois, parce que la première fois, il a payé la Kavana ? C'est la question d'Akvara, apparemment. C'est la question d'Akvara, apparemment. Au début, la première fois, il a payé la Kavana, il a payé la Kavana, mais maintenant, il a la Kavana. A l'autre, c'est ton copain. Tu ne dis pas, tu reviens, c'est quoi ça ? Tu peux avoir la Kavana ? Tu dis une phrase, tu ne peux pas avoir la Kavana ? C'est un chanté, c'est le Lange Akadosh Baruch, donc on comprend que ce n'est pas... Alors, il s'est dit, ilo mi khaven da raté, si il n'a pas eu la Kavana, ma hina le berzavta de nabha, on lui tape sur la tête avec un marteau de... C'est qui celui-là dans Obélix, qui fait comme ça ? Qu'on appelle ça ? Forgeron. Alors, on lui tape sur la tête avec un marteau de forgeron. Quand j'étais jeune, je disais la série Toilix. Ad mi khaven da raté, ça aussi c'est filmé, tu vois. Jusqu'à qu'il puisse... Donc on lui tape sur la tête, jusqu'à qu'il se rappelle qu'il faut qu'il ait la Kavana. Ok ? Voilà, le prochain qui parle, qui c'est qui a parlé ? Meir, à côté des toilettes, il y a une petite bouteille d'eau. Tu peux me la mettre ? Je l'ai oublié là-bas. Je l'ai oublié là-bas. Je l'ai oublié là-bas. Bon. Deux points. Vous avez déjà vu ça avec David. Donc on a vu que celui... Il y a toujours une paracha entière dans la Torah qu'on dit d'ailleurs à Yom Kippo, tous les rapports interdits qu'on n'a pas le droit d'avoir. Donc celui qui en fait qui traduit mais contre... Il explique que c'est... Il donne un Pérouche contraire au Pchat. Alors on dit... Mais Chât Kimoton le fait taire. T'en est ravi-là, il se dit que l'on a vu que l'onimau. De quoi il s'agit ? Parce qu'il y a marqué dans la Torah que quelqu'un n'a pas le droit à les galotes. Il n'a pas le droit de dévoiler la nudité de son père ou de sa mère. Donc... Et c'est quoi le Pchat ? C'est quoi la véritable Pérouche ? C'est que quelqu'un n'a pas le droit d'avoir en fait des rapports avec son père, avec sa mère, c'est Khayav Mita ou Khayav Skida. Je ne m'en rappelle plus. En tout cas, c'est très grave. Et donc, celui qui explique ce Passouk en disant que... Merci beaucoup, Maïr. En disant que celui qui dévoite des secrets de son père... Alors c'est très grave. Parce qu'en fait, tu veux dire quoi ? Tu veux dire quelqu'un, il a fait une améracée beaucoup moindre. Il veut dire qu'il est Khayav Mita. Donc, on le fait taire, effectivement. Donc, dans la Torah, il a marqué que celui qui dévoie la nudité de son père ou de sa mère. Alors, c'est en sens physique, en fait. Ça veut dire quoi ? C'est en fait avoir des rapports avec lui. C'est ça, le Pchat. Non, alors, le vrai Passouk, le vrai Pchat, le vrai Pérouche, c'est quelqu'un qui a des rapports. C'est un des adultères qui sont très graves. C'est avoir des rapports avec son père ou avec sa mère, avec sa soeur. Maintenant, tu peux donner un autre Pérouche. Je veux dire non, c'est pas ça. C'est quoi ? C'est dévoiler les secrets ou un mauvais comportement de ton père. C'est interdit, mais c'est pas... C'est pas Khayav Karet, quoi. C'est pas Khayav Mita. Et donc, celui qui donne ce Pérouche qui est un Pérouche contraire, qui est un Pérouche... Qui est un Pérouche... Je sais pas. C'est pas le sujet, allez. Et donc, là aussi, donc, la Misha nous rapporte plusieurs exemples de quelqu'un qui explique un Passouk, mais différemment du Pchat. Et en fait, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'en fait, il rend Karet, par exemple, ou Khayav Mita, quelque chose qui est beaucoup moins grave. Et le contraire. C'est-à-dire que peut-être que pour lui, alors d'avoir des rapports avec son père, c'est pas marqué que c'est interdit dans la Torah parce qu'il donne un autre Pérouche. Donc, ça, c'est les... Non, ça s'appelle... Méhané. C'est-à-dire qu'il donne un Pérouche contraire. Ah, on n'a pas fait Rashi avant. Haboutak la Peshmaïa, avec Himinak Haveron, avec Bakadosh Baruch Hu, quoi. Il se comporte avec Bakadosh Baruch Hu, comme il se comporte avec son copain. Et d'abord, les fanats, Jalobit Kaven, qui parle avec lui, qui parle avec Bakadosh Baruch Hu, sans avoir l'intention de ce qu'il dit. Et Chosner, ensuite, il dit, ah, j'ai pas la Kavana, il redit. Ou mar, hélo, bekoflosh, l'okimène Marichona. Voilà, en le fait de faire une deuxième fois, c'est comme s'il montre qu'il n'avait pas la Kavana la première fois. Marzavta, nous dit Rashi, marteau, belaz, marteau en français. Vata, c'est-à-marché, il y a marqué dans ce pérouche, c'est-à-marché, 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 et c'est-à-marché, 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 il explique ce passout. c'est quoi, c'est quoi la nullité de ton père ou la nullité de ta mère c'est un mauvais comportement de ton père ou un mauvais comportement de ta mère Ve l'autre égalé chum des varqalons shema'em Donc lui, il explique que t'as pas la rape de dévoiler une mauvaise conduite de ton père ou de ta mère. Ok, en fait il y avait une sorte d'avodazara dans leur temps il y a marqué la Torah que ça interdit c'est de prendre ton fils et de le faire passer sous le feu quoi le faire le tuer en fait moi je pense que c'est l'explication qu'il le donnait vraiment en offrande quoi c'est possible moi j'ai toujours entendu que c'était autre chose tu peux avoir deux choses ah c'est possible de passer entre ses jambes entre deux entre deux trucs de feu comme ça ok donc tu n'as pas le droit de le donner à des curés qui lui fassent ça enfin des curés d'avodazara donc lui quelqu'un qui a amené un autre pérouche c'est quoi l'autre pérouche c'est abba la koutchite celui qui avait des rapports avec avec une koutchite donc avec une femme qui fait d'avodazara donc elle a eu un enfant et cet enfant il va faire l'avodazara donc c'est pas ça le pérouche les pérouche effectivement c'est vraiment faire l'avodazara c'est pas d'avoir des rapports c'est sûr que ça assure d'avoir des rapports intimes et d'avoir et d'enfanter un gosse qui va faire l'avodazara mais c'est pas de ça que le passe-fou qui parle regardez rachis d'expliquer en fait que c'est un juif qui va qui a des rapports avec une koutchite et de dire que je suis pas sûr qu'il parle de ça ok ensuite là c'est très intéressant de la prochaine sugar l'action de réuven elle peut être lue mais pas en avait dit que dans leur temps il disait le passe-fou et il le traduisait maintenant il ya des il ya des il ya des sous kim dans la torah ou dans les niveaux qui lisaient mais qu'ils ne traduisait pas donc marasser ouven nikavelomitar game donc l'action de réuven que dans le chat du passe-fou qu'il a il a changé en fait les lits entre rachelle et léa non et bila et donc ça c'est celui mais ça ne se traduit pas ça veut dire alors ça dépend comment il ya marqué il ya marqué il ya marqué dans il ya marqué dans le passe-fou c'est qu'il va jusqu'à bila puis les gèches à vivre qu'il a qu'il a fait ça avant voilà la chose la chose est la suivante rachelle quand elle est décédée alors alors il ya quoi il a fixé son lit qu'il a mis d'une manière fixe dans l'attente de léa ok dans l'attente de bila la bila la servante de rachelle qui était la servante de rachelle ok il y avait deux femmes rachelle et léa il avait bila a été là il y avait rachelle et léa maintenant on voit dans les soutiens qu'il avait une préférence à rachelle qu'il est plus rachelle encore après les décédés il a mis son fils sont son lit dans la chambre de bilha ou peut-être pour avoir des enfants de bila qui était la servante de rachelle ok maintenant qu'est-ce qu'il a fait et marqué dans la place où qu'il va y jusqu'ave et bila puis les gèches à vivre qui a eu des rapports avec bila et tous les morts elle explique que c'était pas vraiment ça mais qu'en fait il a pris le lit de hier à cause il a fait passer dans l'attente de léa en disant que c'est pas possible que la servante que rachelle et ce moment elle soit plus importante que léa ok que la servante de rachelle et ça c'est plus important que ma mère léa ça non parce que léa c'était la femme est plus importante que la servante on va dire donc il va dire que là c'est où tu avais était le bon âge et limo il a voulu revendiquer le album quand il leur est bonne la honte on va dire de léa qu'il ya encore au lieu de mettre son lit dans l'attente de léa et il a mis son lit dans l'attente de bilha non rachelle et les décédés ah pourquoi c'est une bonne question parce que rachelle elle a eu que deux enfants et ils voulaient et on va dire que rachelle c'était la femme qui préférait plus et quand les enfants quand les cambis là elle a eu des enfants et c'était considéré comme les enfants de rachelle en fait oui parce que chacun chacune a donné une servante à elle deux enfants non non il a eu il a eu il a eu six de léa deux avec et donc cette chose là elle est considérée comme comme une faute de réuven ok donc on te dit que cette chose là elle est nul elle n'est pas expliquée elle n'est pas traduite je dis rachille regarder rachille donc m'assez rouvaine mais jusqu'avec de la pêlée qu'a vu ce qu'on a vu n'est qu'à bêta qu'est-ce de l'option inter game il n'est pas traduit reichina n'ignouto parce qu'on a peur de la de la honte de réuven surtout que le chat en lui même apparemment c'est parce qu'il s'est passé dans le chat en lui a marqué qu'il a eu des rapports avec bilha c'est pas seulement qu'il a changé les lits ok non tout ce que tout ce qu'on tous les derniers d'appu il nous parle de tout ce qui est de lecture de la torah quoi ok ensuite m'assez tamar n'écra ou mitar game donc ce qui s'est passé avec tamar donc tamar a été marié avec la fille de yéhouda ensuite il est mort et la paix d'enfants ensuite il s'est marié avec onan donc il a fait le yéboum et il est mort aussi la paix d'enfants donc normalement il devait avoir avec le troisième fils avec chéla et yéhouda il n'a pas voulu donner tamar à chéla parce qu'il a eu peur que chéla aussi va mourir tamar qu'est ce qu'il a fait ouais mais l'attendu 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 et ensuite il n'a toujours pas donné je voulais pas du tout lui donner donc ensuite qu'est ce qu'elle a fait à marre elle s'est déguisée en procéduit et il a eu des rapports avec yéhouda donc toute toute cette histoire qui est qui est écrit dans la torah de ça est sorti le mashiach david dameller donc ça c'est lu et c'est aussi traduit on va voir dans la gamara pourquoi je peux déjà vous dire c'est très intéressant parce que elle vous dit pourquoi pourquoi c'est oui raconté c'est oui traduit parce que finalement on voit la tchouva de yéhouda qui est extraordinaire parce que quand quand yéhouda il a il a vu que tamar qui était sa belle-fille elle est enceinte donc elle a dit qu'il fallait la brûler il fallait la tuer et qu'elle s'est fait lui a envoyé le bâton et sans sa route et mètres sans son sourd pour lui dire voilà c'est de cette personne que j'ai été enceinte yéhouda il aurait pu dire ni venu connu il aurait pu la faire tuer et c'est avant tout le monde il a dit qu'en fait il a eu tort et qu'elle a eu raison parce que comment il lui a payé il lui a payé avec pour cet acte là avec avec son seau et son bâton ensuite et donc elle lui a rendu donc il a dit voilà c'est c'est de toi ok il y a eu deux enfants tout même depuis le début même route c'est son ancêtre route c'est morave qui a eu des rapports avec l'autre a eu des rapports avec sa fille ça fait qu'en fait tout le les menachis mais le machia ils viennent d'union bizarre et bon reste un sujet à ce sujet tout un des routes et donc route à moi vient elle vient d'un rapport entre un père et son père et sa fille ok en fait le majeur c'est quelque chose de tellement grand qui doit se pour venir au monde il doit se cacher par des choses problématiques sinon il ne vient pas c'est à dire sinon il est c'est une trop grande lumière et elle peut pas arriver au monde quoi donc elle est cachée par de l'obscurité non mais elle les filles de les filles de l'autre elles l'ont fait avec une bonne pensée elle pensait que le monde a été détruire et qu'elle dit elle allait c'est pareil l'agmara nous dit et au sujet de tamar c'est avec nous il y a où ok j'aurai l'agmara nous l'agmara nous dit elle nous dit tamar zinta zimri zina tamar zina qui a souména mais l'achim une vie on dit tamar elle a eu une relation zinta donc relation interdite et zimri ben salou aussi il a une relation interdite avec une fille de midiane la différence est de quoi c'est que de tamar est sorti des rois et des prophètes et le roi david et le professeur yahoo et de la relation interdite de zimri ben salou qui était un assis sont morts il ya eu ensuite il ya une maguefa et une épidémie et plein de du hamisraël sont morts et l'agmara nous enseigne là bas pourquoi parce que c'est tellement qu'elle était la pensée dans la tête de la personne zimri il a fait ça pour faire une affaire pour son plaisir mais tamar elle a fait ça pour une bonne intention parce qu'elle voulait mais c'est marqué là dans rachis on va voir dans la suite parce qu'elle avait son tension effectivement elle avait dans le roi je savais qu'elle est sortir que ce qu'elle voulait de cette union de yéhouda allait sortir les rois effectivement il y en a qui explique ça que ce n'était pas dans le monde dans le bon moment il fallait attendre mais nous on ne doit pas faire de fautes les chatrilles là mais ça veut pas dire que il peut faire naviguer le monde par même par des choses tordues en sorte de bonnes choses il peut y avoir il peut y avoir c'est déjà vous avez sûrement connu des gens que leurs parents par exemple vous ne connaissez pas les gens que le papa il est goye vraiment les juifs le fils il a fait tchouva et c'est devenu un grand ami racham on a beaucoup des comme ça non moi je connais maintenant est ce que c'était moutard à la femme de se marier avec un goye c'est interdit n'a pas mais à kadosh barucho il sait sortir le bien même des pires choses comment je n'ai pas que là je n'ai pas qu'il faut le faire ce qui est à sourd c'est à sourd mais c'est possible que même deux choses même deux choses mauvaises que on fait ou que des gens ont fait on s'en sorti des bonnes choses je peux te dire que que alors écoute je raconte une histoire de quelqu'un de très grand ami racham peut avoir un grand sadique et ben quelqu'un de sa famille en l'occurrence sa fille et ben elle était non elle était avec un goye pendant des années un vrai état un vrai grand ami racham lui étant d'israël et sa fille était en route l'arrêt elle était avec un juif pendant longtemps et lui n'a jamais coupé les ponts avec sa fille et un jour ça fait la quitter le goye c'est à dire si on coupe les ponts complètement il ya une différence entre une différence entre couper les ponts parce que quelquefois quand tu coupes les ponts et ben il n'y a plus aucune chance que la personne elle revient mais quand tu coupes pas les ponts il ya des chances que la personne elle revient maintenant dans certaines familles le fait de couper les en certaines familles les gens ils savent que c'est que le fait qu'ils vont savoir qu'ils vont couper les ponts donc ils vont passer avec alors peut-être c'est bien mais quand à un certain moment c'est déjà sûr et certain que ça y est ça sert à rien alors là non c'est ce que j'ai dit dans certaines familles ils savent les gens ils vont passer avec une goya parce qu'ils savent que s'ils vont être coupés de la famille donc c'est les aides de ne pas se marier avec elle mais si on déjà que ça sert plus à rien alors ok je suis là tu peux leur faire du silence ok elle voulait avoir parce que les enfants d'youda c'est la continuité de youda elle voulait être la source de la continuité de youda ok ensuite ma c'est égal à richard donc la faute du vaudor on va dans la mara il ya deux parties en fait donc la première partie ça se lue ça se lit ça se traduit mais acheter le deuxième c'est celui ça ne se traduit pas le cas de connaît la brachat de la koane et l'action de david et amnon ça aussi ça se lit mais ça ne se traduit pas en fait amnon c'est le fils de david et qui est et qui a qui a eu des rapports interdits avec sa soeur tamar oui mais il a violé c'est très chaud alors pourquoi on ne lit pas parce qu'il a marqué amnon ben david amnon le fils de david et donc ça donne honte à david amèler ok ensuite tu peux éteindre le masque s'il te plaît on peut plus respirer là donc on parle de birka de koanim on parle de birka de koanim et l'action de amnon ça se lue ne se traduit pas ensuite el maftirim amer kava il ya dans les ans et faire il ya des les secrets du monde qui sont écrits et ben ça on te dit dans la mission à que on fait pas la aftara c'est aftara rabbi ouda il permet à bzr il dit el maftirim beoda et tirou shana rabbi zr il dit on ne fait pas l'aftara d'auda et tirou shana c'est on raconte toutes les toutes les raverotes qu'on fait les habitants de yurushalayim ta loura banal la commande nous rapporte une autre break takibara le sous-sujet a regardé rachis moi assez égale à richon quand le paracha ta égale à de vach lécho bae chumach et raza aaron mais c'est père amas donc toute l'histoire du égale à zav et ensuite ce que aaron il a répété il a raconté alors ça c'est ça c'est ma c'est que la chine ça c'est là en fait la deuxième il ya l'histoire du la faute du vaudor il ya ce que aaron il a raconté à moucher et le problème c'est qu'il y a marqué je lis dans rachis il y a marqué va y était à égal à zé il a dit est sorti de ce qui s'est passé est sorti le vaudor et donc pourquoi ça ne se traduit pas de peur que les gens qui sont pas érudits et sorti le vaudor donc ils vont penser que de cette sarcellerie effectivement a pu sortir véritablement un véritable vaudor quoi un véritable vaudor qu'il est vraiment sorti de lui-même quoi mais si on lit seulement mais on peut le lire et pas le traduire parce que si tu les lis en chanson ils comprennent pas ils vont prendre ils vont penser qu'il ya les chemins mâche qu'il ya quelque chose de véridique dans la haute à zara mais non on peut dire qu'il y avait des forces véritables c'est des sorties mais c'est pas quelque chose de vérité ensuite il y a une aftara dans il y a un passage dans ses fers dans ses fers qui parle de tes fautes que l'ami israël a fauté à yérusalem il y a un passage et il y a un passage qui se lisent et se traduit il y a des parcheurs qui se lisent et se traduisent pas et il y a des parcheurs qui ne se lisent pas et ne se traduisent pas ensuite maintenant il dit qu'elles sont les histoires qui se lisent et qui se traduisent C'est un siman pour ceux qui doivent se rappeler toute la Gemara par cœur. La première salle commence par Arbet, la deuxième salle par Amel, la troisième salle par Amel, etc. Maase Bereshit, ça se lit, ça se traduit. C'est pas Chut. Pshida, c'est quoi le problème ? Donc c'est la création, c'est faire Bereshit. On aurait pu penser, et maudetai, maudetai, l'émane, 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 l'émane. Puisque tu racontes ce qu'il a créé dans les six jours, alors on aurait pu se demander, mal et mal, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a en dessous, mal et mal, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Ok. Kamash Manan, que malgré ça, on lit et on traduit. Rashi, maase Bereshit, on y a un secret tragi-ga. Quelqu'un qui essaie de, il s'approfondit ou il regarde quatre choses, il vaut mieux qu'il ne soit pas venu dans ce monde. Effectivement, là-bas, on nous explique qu'il ne veut pas qu'on rappelle son nom sur ces choses-là. Il faut voir, il y a plusieurs choses qui avancent, qui après, et c'est des choses qu'il ne faut pas apprendre, parce que ce sont dangereuses, quoi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Bête, c'est pour se rappeler par cœur. Alors, Bête, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est Bereshit. Ok, ensuite, Lamed, c'est Maselot. Ok, ensuite, Taf, c'est Tamar. En fait, c'est jusqu'à la fin du Pérec, c'est pour se rappeler tout par cœur. T'as compris ? C'est un siman. Donc, ce que Lot a fait, et ses deux fils, ça se lit, ça se traduit. C'est Paschout. T'aurais pu penser que quoi ? On va penser qu'on va craindre sur le Kava d'Abraham, parce que Lot, c'était quand même le cousin d'Abraham, c'est pour ça que l'Abraham a dû nous dire qu'on lit et on traduit. Donc, ce qui s'est passé avec Yehuda et Tamar, on en a parlé tout à l'heure, c'est lui, ça se traduit. Puis, Taf, c'est Paschout ? On aurait pu penser que ça va faire un mauvais nom au Kava d'Yehuda. C'est un cheva, c'est un honneur sur Yehuda. Pourquoi ? Parce qu'il a... Il a reconnu sa faute. Regardez Rachid, Yehuda. Regardez, Kamashman, Shifro, ou Shevachou, l'Yehuda. C'est une honneur chez Yehuda, de le lire. De Yehuda, Shehuda, Mecheto. Il a reconnu sa faute. Ensuite. Ensuite, nous dit l'Akmara la chose suivante. Donc, ce qu'on a dit. Ce que la Torah nous raconte sur la faute du veau d'or, ça se dit, c'est se traduit. C'est pas chou. On a dit, mais je pense, c'est l'Iroh, je voisin chez Yisraël. On va craindre au Kava d'Yisraël. Kamashmanade. Ça vient nous sur une école. Au contraire, c'est bien qu'on le raconte, parce que ça fait Kava d'Israël. Je vais vous dire un petit truc avant de finir le cours d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, très intéressant, c'est que d'un côté, la Torah, elle nous raconte tout ça. La Torah, elle aurait pu ne pas raconter toutes ces fautes-là. Donc, de là, ça c'est le Kouzari. Une des preuves du Kouzari, que la Torah, elle est quelque chose de vrai. C'est que la Torah, elle n'hésite pas à nous dire toutes les fautes. Toutes les fautes que l'Amin Israel a fait, toutes les fautes que nos ancêtres ont fait. Donc, du fait que la Torah, elle nous raconte aussi toutes les fautes. Donc, en fait, tout le reste, ce qui est marqué, c'est quelque chose de... De vérité. Non. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est marqué dans la Torah. Dans le côté des Chachamis, quand ils viennent appliquer ça au jour le jour, ils ne vont pas effacer ça, les Chacham de la Torah. Ils vont se dire qu'il y a des passages qu'il faut lire et pas traduire. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas lire. Mais ça veut dire qu'on ne va pas les gommer, les Chacham. Mais il y a des choses que pour... Pourquoi il ne faut pas les traduire ? Pourquoi il ne faut pas les lire, c'est-à-dire comme ça ? Parce que les gens, ils vont seulement entendre le Pshat, ils vont traduire le Pshat. Ils vont arriver à des mauvaises conférences. Ils vont dire qu'il ne faut pas apprendre, qu'il faut apprendre, qu'il faut approfondir, etc. dans un cours. Ça, oui. Mais là, comme ça, dans le bêta-knesset, on va lire et traduire, les gens, ça va leur... Qu'est-ce que tu apprends de leur... Qu'il y a des choses que c'est important, qui sont là, qui sont écrites dans le judaïsme, dans la Torah, mais que même s'il y a une discipline de les apprendre à approfondir, il n'y a pas tout le temps une discipline de les dire n'importe comment, à tue-tête, à la radio, etc. Il y a des choses que tu vois qu'il faut faire attention. Seulement dans certaines circonstances, tu peux les dire, mais il n'y a pas là, il y a des choses, il y a des choses, effectivement, que dans certains moments, dans certaines générations, que, évidemment, on ne va pas les gommer, on va peut-être les enseigner, seulement quand, dans un véritable enseignement, on va approfondir, on va revenir les chercher, etc. Et ça ne va même pas. Seulement, tu vas dire, ouais, il y a marré comme ci, comme ça, dans la Torah, et voilà, tu t'en vas. Non, ça peut amener à des mauvaises compréhensions, ça peut amener à la honte de nos hachamim, ou de nos avotes, etc. Là, effectivement, on voit que les hachamim, il y a des mesures. Ce n'est pas, ok, j'ai la vérité, alors je la dis n'importe comment. Il y a des mesures à prendre, des choses qu'il faut lire, apprendre, expliquer, de toute façon, peut-être, pas les lire, pas les traduire, ça dépend des moments, ça dépend des situations, etc. Je ne sais pas, c'est pas un... Je ne sais pas où. Sous-titrage ST' 501